125 emplois au co-op de l'information, 547 à TVA, fin du Publisac. La situation des médias et l'importance de l'information régionale interpellent les groupes communautaires. L'information régionale, c'est important, puis on veut la garder. La manifestation d'appui a aussi regroupé les transporteurs écoliers en grève. Leur message, il faut préserver intégralement les équipes de journalistes dans les régions. C'est pas en restant assis dans notre fauteuil et devant Internet qu'on va conserver l'information régionale. Donc battons-nous et c'est un bien collectif, ça nous appartient. Les périodes de crise importante, mettons un déluge, un feu de forêt comme on a eu cet été, mais ils reviennent aux médias locaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, il faut que la population également fasse sa part en disant « Mais écoute, il ne faut pas que je déresse entièrement les médias régionaux. » TVA Saguenay-Lac-Saint-Jean perdrait 80 % de ses effectifs actuels en conservant 4 journalistes et 2 caméramans. Le bulletin sera livré par un présentateur de Québec. Alors que les coop de l'information cesseront leur édition papier à la fin de l'année. S'il y a des gens en moins pour aller chercher l'information, ça ne donnera plus le temps aux journalistes de faire le bon travail qu'ils font présentement, d'aller chercher les vraies informations. L'information, c'est important que ça parte du sud aussi. Aux États-Unis, dans les endroits où on a des déserts médiatiques, qu'on appelle, où les journaux locaux sont fermés, où il n'y a plus vraiment de couverture de la politique locale, la mauvaise administration, la mauvaise gestion dans les municipalités, ça coûte plus cher aux contribuables. La population a un pouvoir insoupçonné. Je pense qu'il va falloir s'abattre pour garder l'information locale qui est un jalon important de la démocratie. Pour le député bloquiste de Jonquière, l'argent demeure le nerf de la guerre. Il faut s'attaquer à la question essentielle, celle de vos revenus, celle des revenus des médias. Les gouvernements, surtout le fédéral, doivent agir sans plus attendre, selon le bloquiste. Des grands géants du web, il faut les contraindre parce qu'on ne peut pas se mettre au-dessus de l'État. Ils font des affaires ici, il faut qu'ils se plient à nos normes et à nos lois. Donc il y a des décisions politiques qui peuvent être prises rapidement, qui ne coûteront pas plus cher aux contribuables. Ça va être de réorienter la publicité. Pour les gouvernements, ils ont quand même des budgets importants. Ça, ça peut se faire. D'autres activités de mobilisation sont prévues au cours des prochaines semaines. Vraiment des actions et pas juste de dire on vous aime. Jean-Houl, TVA Nouvelles, Saguenay.